Voilà, un Covid génial. Depuis plus de dix ans, le trio tellurique La Terre tremble, titille les failles tectoniques du rock hexagonal. En quatre albums, Paul, Julien et Benoît, tous trois clermontois, exilés à Rennes, brouillent les pistes entre blues, mat, kraut ou prog rock. S'inspirant aussi bien de Ritchie Sakamoto que des compositions d'Ennio Morricone ou de Robert Wayat. L'occasion de leur concert au Centre Barbara de Paris, les secoueurs de sismographes plongent dans la malle au trésor de vinyles de Trax sur la piste de leurs souvenirs. J'ai choisi un disque de Dick Rivers. J'en ai écouté. Ça me fait penser à la musique qu'aimait mon père quand j'étais petit. Il travaillait à Michelin, il faisait des pneus, on vient de Clermont-Ferrand, donc il faisait ça. Mais il a toujours vachement aimé la musique, il en a fait quand il était jeune aussi. Donc ouais, j'ai écouté ça à un moment dans ma vie. C'est presque un jazz, toi, ouais. C'est presque un jazz, toi, ouais. Il y avait un skatepark juste au-dessus du lycée où j'avais passé mon bac. Et donc je monte au skatepark après avoir passé mon examen. Et là, je vois un mec avec des cheveux oranges, parle de musique très rapidement. Et il me propose d'aller écouter Led Zeppelin chez lui. Clermont, c'est une ville de Provence, décennée 80-90, industrielle. Donc tu traînes pas mal la patte, quoi. Donc ouais, je crois que quand on a eu 20-21 ans, on a vite fait... D'ailleurs, le premier concert à Clermont quand on est revenu, sur l'affiche qui est encore dans le bar, il y a marqué « Déserteur ». Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Trax, ça continue sur Arte.tv et les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...